Ok mané, rendez-vous le 12 mai 2019 à Paris Expo, port de Versailles pour le sneaker event numéro 12. Toutes les pré-ventes sont sold out pour Deezer, mais tu vas pouvoir choper ton fastpass qui va t'éviter de faire la queue le jour J, alors va choper ça mané. Je te laisse avec l'épisode, c'était Elsiezy. Attends, Elsie ! Concours avec nos gars sûrs de Crêpe Protect, mané ! 1000€ à gagner cash ! Avec un bonus de 500€ si t'as déjà ta pré-vente mané. Tous les liens sont dans la description. Rendez-vous sur Instagram pour le concours et là on vous dit bonne émission, on est ensemble. On est avec Selma, c'est ma grande fan de LSDLV qui ne rate pas une émission. Non je vous dis ça parce qu'en fait avant de venir chez elle, je lui ai dit si t'as vu l'émission, elle m'a dit non. Ok mené, nouvel épisode de LSDLV, l'émission numéro 1 de chez Kamino TV. Aujourd'hui, on rend visite à Selma, 24 ans, collectionneuse de sneakers, mais aussi mordu de mode. On va voir comment elle vit sa passion, on va parler seeding, matching et bons plans. On va parler du fait qu'elle porte ses paires, qu'elle les use comme jamais, sans trop faire attention. Et bien sûr, le légendaire top 5 de l'émission, où elle va nous montrer ses 5 paires préférés. Comme d'habitude, partagez, donnez-nous votre avis sur la collection de Selma dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous matchez vos paires avec vos tenues ? Je vous laisse devant votre émission mes nez, bang ! Du coup, vous connaissez le but de l'émission, on est chez Selma. Qui n'a pas regardé. Qui n'a pas regardé l'émission. Aucun épisode. Aucun, même pas un. Aucun, même pas un. Présente-toi auprès de... J'ai 24 ans, j'habite à Paris. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je fais pas mal de trucs, je travaille chez Chanel, à côté je suis chargée de coordonnées des études de consommation, et maintenant je fais de la production d'événementiel pour des marques. Excuse-moi, tout ça, tout ça, franchement je suis entré. Tu comprends pourquoi j'ai pas eu le temps de voir ton épisode ? Non, non, avant de dormir il y avait un moment où... Mais vas-y, ok vas-y, tranquille. Je vois que tu collectionnes quand même des... Enfin collectionne, est-ce que c'est le grand mot, on va dire plutôt entreposer. Ouais, plutôt entreposer. Des objets intéressants. Fais-moi visiter s'il te plaît, montre-moi ce que tu entreposes. En vrai j'ai pas grand-chose pour être honnête. À tes portes suprêmes. Ouais mais j'ai pas eu le temps. T'as un bonhomme Michelin. Ouais mais tu vois là le problème c'est qu'elles me font plus de la peine que d'autres choses parce que je les ai reçues il y a quand même, je pense, 6 mois la première. Ok. Et tu sais c'est un peu comme tes meubles Ikea. En plus t'as un mur vide qui me fait pitié depuis tout à l'heure. Mais moi aussi, mais tu sais, moi aussi. Mais le problème c'est que la perceuse je l'ai pas parce que j'ai acheté une visseuse sur Ikea en pensant que c'était une perceuse mais en fait c'est pas la même chose. T'as pas un gars fort tout à l'heure qui t'a ouvert un paquet, qui peut pas prendre une perceuse. Et Persevineux. Du coup vas-y explique-moi. Donc on a trois magnifiques planches qui ne sont pas accrochées chez moi puisque forcément monsieur, voilà. C'est ta peau. C'est beau. C'est reçu de la part de Stockets. C'est la plateforme. Voilà, on les adore. Et donc du coup j'ai reçu, enfin j'ai choisi ça. Le jour où ça sera sur ton mur ça sera cool. Ouais c'est ce que je me suis dit aussi. Là c'est moins cool. Sur le sol c'est un peu chelou. T'aimes bien le délire décoration intérieure ou pas ? Ouais d'où. Alors on dirait pas comme ça quand tu vas mon appartement mais... Juste filme ça s'il te plaît. Non attends j'ai une story d'ailleurs. C'est un appartement qui n'est pas fait pour les grands. Non bah non mais moi je fais 1m65 et qu'est-ce que je veux dire. Oui mais les grands frérot s'il veut aller là-bas il est obligé de se baisser. Et bah voilà tu passes en dessous qu'est-ce que je veux dire. Alors dis nous ta story sur ça. En fait je l'avais installé pour le nouvel an et je l'ai jamais décroché parce que je trouvais que ça avait un côté... C'est quand même vachement pratique parce qu'au final à chaque fois que je manque de place j'ai des plans de casquette, je sais plus quoi en faire, je rajoute des clous à droite, à gauche. Mon appartement c'est un gruyère, ça concerne n'importe quoi, je me suis dit que c'était plus simple de mettre des... Eh quand t'habites à Paname c'est la débrouille. Ah ouais bah ouais je sais mec, qu'est-ce que tu veux dire, c'est Koh Lanta. Donc après tes planches. Après mes planches qui ne sont pas accrochées. Moi je veux que tu parles du bonhomme Michelin. Du bonhomme Michelin donc monsieur Montclair que nous avons là. Donc quand j'ai dit bonhomme Michelin, c'est pas bonhomme Michelin, c'est juste à l'heure que je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, elle m'a dit c'est bonhomme Michelin. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le bonhomme Montclair, c'était, ils ont fait un événement il y a un an maintenant. Et en gros ils avaient fait un peu comme les collections croisières où t'avais genre plusieurs destinations. Il y avait eu plusieurs événements donc dans toutes les destinations qui sont là, tu note qu'il n'y a pas de Paris évidemment. Et du coup ils... Toi t'étais à l'événement ? Non ? Non non, ça c'était une figurine limitée, il m'avait envoyé ça. Ok. Et du coup t'entreposes des baskets un peu partout ? Bah non mais c'est parce que je sais plus quoi. En fait c'était genre toutes les paires où j'ai commencé un peu à faire du tri, enfin là derrière un an j'ai tenté de faire un énorme tri genre sur le mur et compagnie. Et tant que j'ai pas trouvé un autre système genre un nouveau meuble ou un truc comme ça il reste là. Là il y en a un petit peu plus. Du coup laisse moi analyser, t'as beaucoup de Nike. Alors comme tu sais pas vu que tu regardes pas nos émissions. C'était quoi la troisième fois qu'il fait une référence à ça ou un truc comme ça la troisième fois ? Mais de toute façon 17, il y en a 17 qui arrêtent. Enfin moi je suis un grand admirateur de Nike, du coup ça va me parler. En plus j'ai vu ton top 5, ça va me parler. Je l'ai eu le top 5, toi tu l'as pas vu mais moi je l'ai vu. Bah on va commencer juste avec ce qu'il y a devant moi. Que j'ai pas mis dans mon top mais je pense que ça reste une de mes paires préférées. Voilà. Il y a un deuxième, l'autre je l'ai nettoyé, l'autre elle est propre. Mais comment ça se fait ? Qu'est ce que tu fais avec tes paires ? Ah je sais pas, je les rock. Donc toi t'es pas le délire, toi tu laves tes paires ? On dirait que non. On dirait que non. Si regarde, attends, on dirait que non. Si non, la preuve c'est que justement des fois de temps en temps j'arrive à me motiver. Ok. Et je fais des genre nettoyages, des vrais nettoyages. Genre là tu vois, je me suis même fait chier parce que l'astuce quand t'as des plis sur ça, la zone fly, tu prends ton sèche-cheveux et en fait tu fais chauffer la semelle et ça se regonfle. Tu fais des vraies expériences. Tu t'ennuies le soir. Tu t'ennuies le soir. Ça marche. Regardez des épisodes. Voilà, tu l'as vu arriver. Non, du coup ça veut dire que t'as pas l'air de prendre soin de tes paires. T'as l'air de juste les rocker et qu'il fait. Au final c'est un produit. Il y en a, j'en prends genre un peu plus soin. Ok. D'autres, pas du tout en fait. C'est pareil que j'ai reçu une... Encore ? Ouais mais c'est la marathon exclusive. Ok. Donc c'était une des premières zoom fly qui est sortie. C'était une exclusive. Alors là j'ai couru avec, donc j'ai fait mon 10K de Copenhague avec par exemple. Ça va, moi aussi je fais des 10K, qu'est-ce que tu veux. Je ne fais même pas un K, je pense. C'est super. La semaine est trop bien, c'est la semaine zoom qui est trop bien. Mais t'as pas assez de maintien et maintenant je cours avec ça justement que je mets genre... Enfin je sais pas que je cours. Tu restes sur de la zoom mais... C'est des turbos je sais pas quoi là. Ouais mais là pour le coup genre t'es maintenu quoi. Ah ça c'est aussi une fière que je kiffe de ouf. J'ai fini par la retrouver genre improbable sur Vinted. Genre que j'ai payé... Je remercie la meuf. SB aussi ? Non mais bien sûr la base. Des dunks 2009. Et en mode genre... 10€. 10€ ? Mais c'est ça les meilleurs plans. Je l'ai tannée la meuf mais je l'ai lowball. Alors je suis désolée si tu vois cette vidéo vraiment je suis désolée. Genre je l'ai cherché, je l'avais trouvé genre sur un site US en mode genre un site de Miami genre. Je regarde souvent parce qu'ils ont pas mal de dunks genre vintage et elle était DS pour le coup. Donc là moi je crois que quand je l'ai récupéré elle était portée mais genre une ou deux fois tu vois. Il la vendait 60$ donc plus le shipping, plus les taxes. Donc t'es dans ce délire d'acheter à bas prix. Ah ouais. Moi je le balle. C'est bien. Moi je suis d'accord, je respecte ça. Pour le coup ouais. Mais on l'empêche que le coloris franchement. Le coloris il est cool. Le coloris est cool. Comment tu portes ça ? Tu mets un truc avec du rose, tout ça comme ça ? Ouais. Ça va. Avec un petit pantalon blanc, une base de costume. Oh je l'écoute trop les blazers. Ah bien ouais. J'avoue elles sont d'or. Bah voilà puisque c'est Easter. C'est pack. T'as le petit oeuf à l'intérieur. Je le sais pas. Là c'est quoi ? C'est genre une paire que j'ai acheté sur Ebay pareil. Elle c'est vraiment des vieilles. Je crois que c'est un truc comme 2009, un truc comme ça. Ok. Les vrais. T'aimes bien les vieilleries ? Genre moi j'appelle ça vieilleries c'est des paires. Bah c'est pas des vieilleries mais c'est juste que genre Nike quand ils les ont refaites les woven mais ils les ont, enfin ils ont fait un truc de merde. Genre le woven était dégueulasse. Et genre là c'est le vrai vrai woven. Ouais. Pour le coup enfin. Ouais c'est propre. Il est beau. Donc j'aime les vieilleries parce que je trouve que la qualité et genre le design et compagnie enfin des fois genre ouais en effet c'est 4 fois plus beau. Ok. J'ai une autre paire de presto woven dans une boîte. Je sais pas où elle est mais faudrait que je la retrouve mais je la kiffe trop. Elle est en mode genre violette beige et franchement le coloris il démonte. Et on le gift souvent ? Ouais. Comment t'en es arrivé là ? Bah je pense qu'en vrai c'est que tout ça c'est grâce à Instagram. C'est genre il y aurait pas Instagram je serais pas gifté concrètement parce que j'aurais pas une visibilité. Et comment t'en es arrivé un jour à te dire je vais commencer Instagram. Enfin déjà est-ce que tu t'es dit je vais commencer Instagram ou est-ce que t'es rentré dans le délire ? C'était déjà en 2012 genre parce que tu sais genre tu peux voir ta date. C'était genre mai 2012 je créais mon compte Instagram. Ok. A l'époque enfin tout le monde avait un compte Instagram et je pense qu'il y avait pas encore de monétisation d'influence etc. Moi c'était déjà dans la basket à l'époque. Enfin je postais déjà que des baskets pratiquement. Genre limite avant tu ne voyais absolument que des baskets sur mon compte. Qui est plus autant le cas. Parce que vraiment maintenant genre c'est vraiment comme de montrer. Maintenant t'es passé dans un délire un peu outfit. Bah ouais j'avais quand même de montrer tu vois. Mais en vrai il y a que ça qui a fait que maintenant j'ai la chance de pouvoir recevoir des paires à la maison. Donc ça c'était ouf. Au final t'es une meuf qui kiffe la basket tu reçois des baskets. C'est le kiffe. Qu'est-ce que demande le peuple tu vois. Kiffe validé. Toi ton délire aussi c'est la sape. Du coup est-ce que tu matchs ? Ouais. J'ai une meuf qui matche. C'est vrai que là je regarde. Est-ce que j'ai une meuf qui matche ? Non mais tu oses me dire est-ce que t'es ? Franchement je respecte les gens qui matchs. Je sais pas genre je trouve que tant qu'à faire autant keep going. Enfin autant y aller. Tant qu'à faire ça veut dire quoi. Mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est. Genre moi je suis arrivé là. Mais non mais j'aime trop les couleurs tu vois. Et tu me verras jamais m'habiller en noir et blanc de la tête aux pieds. Parce que je demande. Oui c'est-à-dire. Et je le demande rien de toute façon. Mais c'est encore est-ce pas plus chelou de porter genre une couleur qui n'est même pas du tout représenté sur ton outfit. Je sais pas mais je match que dalle. Tu matchs que dalle ? Bah si techniquement t'as du gris et du noir. C'est pas matché. T'as même genre du bordeaux violet. T'inquiète. C'est matché. C'est matché ou c'est pas matché ? Genre s'il vous plaît. Ce n'est pas matché. Non je suis pas dans le matching. Non mais le mec il fait un rappel de couleur. Non je suis pas dans le matching. Il fait un rappel de couleur. Il ose me dire en mode genre tu matchs ou tu matchs pas ? Je suis dans les tons de couleur. C'est-à-dire que genre t'as même là du orange et du rouge. Je suis dans les tons de couleur. Tu as du orange et du rouge. Merci beaucoup. Bah je suis quelqu'un de très pointu qu'est-ce que tu veux. A la limite c'est sur les tons. Pas à couleur couleur. Genre ton de couleur peut-être. Vas-y. Là je viens de me livrer là c'est pas bien. C'est pas parce que tu fais. Confession. Prends ta paire tiens. Ça je kiffe. Je t'en à 60. Non ça c'est les mini box. Ah oui ça c'est ce qu'ils avaient filé qui était trop cool. Tiens t'as la boîte qui va avec. T'aimes bien les délires comme ça, les goodies. J'attends. Et ça c'est encore mieux parce que c'est un collier. En mode genre c'est quoi ? Oui c'est le troisième sur 30. Oh la la. Bien wesh. Très bien wesh. Et ça c'était la boîte de ça ? Ouais. Non ok. C'est vrai que les goodies. Mais ça c'est genre en mode fait à la main. Genre peint à la main. C'est ouf hein. C'était à l'époque de la sortie justement. Ouais. Du coup wesh je kiffe les petites boîtes je kiffe. Du coup ça tu rock avec quoi ça ? Bah tu vois moi j'aurais mis un haut jaune et un pantalon blanc ou un jean. Ouais un jean 501 levis. C'est quoi ça ? Ah bah c'est des SB satin. C'était la collaboration avec NBA. Ça avait genre un tag. Bien wesh hein ? Ouais. Ça date de con ça ? Bah franchement cette année elle est passée tellement inaperçue. C'est un truc de ouf. Ouais mais les gens s'en foutent des SB. Ouais mais c'est trop dommage. Parce que franchement la qualité elle est trop là. La qualité elle est folle. Et vous vous avez de la chance. Parce que vous avez les délires de satin là. Les Jordan 1 satin. Vous les meufs ou les petits yep comme tu veux. Tu le prends comme tu veux. Et bah quoi ? Pourquoi tu peux pas toucher le satin ? Mais non c'est pas ça que j'ai dit. C'est que nous on a... Y'a pas de père satin qui se reponde. Oui ah ouais ouais. Mais moi j'ai scoté ou... Elle avait fait la satin. La grise. T'es où j'aime le satin. Le satin. Non. Très lourd très lourd. Bon après t'as ça qui est une de mes paires aussi. Elle sont la préférée. Ok. Je pense que j'ai pour le coup genre j'y fais un peu attention comme bébé. Pourquoi celle là ? Parce que euh... Déjà c'est une collaboration euh... Elle est caliente. New Balance. Elle est caliente. New Balance. Mais il dit New Essay. C'est la... Ouais c'est du top. Non mais c'est un truc de ouf. Y'a une rose que je cherche mais que j'ai toujours pas. Et en gros c'est euh... Un... Cadeau. Ouais. L'un de mes followers. Tu mens. Oh lourd. Non c'est vraiment... Et pour le coup c'est genre... Et du coup c'est vraiment une de mes paires préférées. Il t'a envoyé la paire et il t'a dit tiens euh... Cadeau. En gros on avait eu un débat sur euh... Les New Balance. Et en fait autant j'adore les New Balance. Ouais. Autant en règle générale enfin un des énormes problèmes c'est que bon. Y'a pas forcément genre quand tu regardes par exemple sur StockX. Euh... Genre dans ma taille. Même la rose. En fait t'as deux coloris. T'as trois coloris. T'as une orange. T'as celle-ci. Et t'as la rosée. Ok. Et t'as pas ma taille. Et genre sur toutes les New Balance. C'est un peu comme les Nike SB genre t'as pas de petite taille. C'est parce que les gens qui achètent... Ils les revendent pas. Voilà. Et puis ils les revendent pas. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et donc du coup c'était... Est-ce que les gens ils revendent des New Balance en vrai ? Non bah non. Enfin pour moi c'est des paires qui... Enfin genre tu... En fait c'est genre vraiment c'est... C'est collab avec quoi ça ? Concept. Concept ? Le magasin. Et en vrai déjà leur collab ils font tout le temps des trucs turbo. Ils avaient fait la collab avec la Nike Dunk SB tu sais. Violette qui était sortie cette année. Ok. Bref. Et très bonne paix. Et l'histoire à l'idée. Et non. Et franchement c'était un très 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 beau cadeau. Bah bravo à toi followers. Franchement bien. Ryan c'est pour toi. Ryan c'est pour toi. Tu t'arrives à choper ça. Parce que normalement j'ai la petite chaise. Tu n'y arrives pas ? C'est vrai que c'est en dos. Elle est très très cool que je kiffe pour le coup. C'est vrai qu'elle est sympatoche. Franchement elle est sympatoche. C'est ouf. C'est la collaboration Broken Arm et Salomon. Salomon très très cool aussi. Il y a 2-3 paires. Là il y en a une d'ailleurs juste ici. T'es fan de Salomon ? Je suis pas fan fan fan. Mais alors déjà ce qui arrive ça va être le feu de Dieu. C'est trop trop beau. C'est vrai que c'est chelou. Parce que le lacet il est vraiment... Il est tout fin. Et genre tu le serres par ici. Ça c'est dark. Franchement c'est genre... Il n'y a rien de mieux que Salomon. Moi j'ai... Il n'y a rien de mieux que Salomon ? Tu veux le répéter ? Il y a mieux que Salomon. Doucement quand même hein. Si Salomon c'était la meilleure mag. Mais en mode genre... Pour le coup franchement je te jure mec. C'est trop bien. Mais franchement moi c'est les... Ça va en fait. Je dis pas que je porterais. Non mais tout le monde crache. Attends de voir ce qui arrive. Il y a des coloris. Toi tu le porterais bien. Moi je me verrais pas le porter. Ça va te le raconte toi. Ah ouais là c'est... Et ça comment tu mâches ça ? Vas-y. Bah la dernière fois je l'ai mis avec une robe d'été. Toute rouge en mode genre grave grande. Donc ça veut dire t'arrives... Là ici dans cette pièce t'as toutes tes paires et tous tes habits. Non parce que j'ai aussi le reste des habits d'été, d'été, d'été qui sont à la gaffe. T'as kiffé la sneakers avant les saps ? Ou genre parce que t'avais des sneakers et que tu voulais bien te saper ? T'es partie dans le délire des saps ? Non je pense que c'était vraiment un truc qui s'est fait. Mais en même temps j'avais déjà pas mal de saps. J'ai eu la chance parce que ma mère travaille dans la robe. Du coup à l'époque elle travaillait déjà sur Chanel, Tote Maison etc. Donc du coup on avait déjà ce truc de la mode, les vêtements... Et on avait surtout les vêtements de maman qui étaient vachement cool en général. Elle avait une très bonne sélection. Et du coup c'est vrai qu'on avait déjà la chance d'avoir pas mal de trucs bien sympathiques. Et du coup après t'as rallié ça avec la sneakers ? Comment tu t'habilles le matin ? Est-ce que tu fais pair et après outfit ? Alors déjà j'ai tendance à me changer trois fois par jour. Et par contre c'est vrai que ça dépend. Une fois ça va être en mode genre j'ai trop envie de mettre cette paire là. Je veux mettre cette paire là. Donc je fais mon outfit. Mais des fois c'est pas que le contraire. Ça va être en mode j'ai trop envie de mettre cette veste là. Vas-y let's go. Et du coup je vais faire un outfit. Ca te prend du temps quand même pour ta vie. Bah ça dépend. Des fois je te jure ça se met 5 minutes. Des fois... Des 5 minutes ? J'ai même pas une chaussette en 5 minutes. Arrête ! Arrête ! Tu sais ce que je veux dire. 5 minutes ça fait déjà 2 minutes, 3 minutes. Et bah ça. Et voilà t'habilles. Ça aussi j'ai une vraie passion pour le coup. Ouais ça c'est lourd ça. Je suis d'accord. J'ai celle là je crois en rose. Et ça c'est chelou parce que quand c'est sorti ça valait une blinde. Et aujourd'hui tu trouves ça en facto euh... Naïk. De quoi Naïk ? C'est Naïk quand ils tuent leur euh... Non. Si. C'est parce qu'ils ont sorti trop de coloris. Ils tuent rien du tout. Mais arrête mec le beauty. Ils tuent le game mon pote. Mais non mais ils tuent le game bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire c'est que le problème c'est qu'à un moment donné tu peux pas sortir 25 coloris du même modèle. Ca dépend ce que tu veux en faire. Bah ouais bah... Genre si leur objectif c'est de garder ce modèle un peu exclusif. Ils vont limiter tu vois. Mais si leur objectif c'est d'inonder le marché et ils l'ont bien fait aujourd'hui tu vois. Des petites darons elles ont ça au calme tu vois. C'est comment ils se positionnent tu vois. On a attendu le top 5 avec impatience. Tu vois c'est quoi pourquoi tu risques ? Super rigolée. On va se tranquille. Et du coup elle va nous montrer un peu son top 5. Elle va nous dire pourquoi elle a acheté la paire. Moi le top 5 que je vois j'aime bien. En fait il y a une paire d'Adidas mais c'est une paire d'Adidas que je valide totalement. Donc en avant pour ton top 5 s'il te plait Selma. On a la première paire c'est la Zoomfly Mercurial Off-White. Ok dans un méta pitoyable. Parfait, magnifique. B.S. Qu'est-ce que t'aimes dans cette paire ? Enfin c'est le côté un peu fou. Ouais les ouf. Au départ je les ai détestés. Quand elles sont sorties j'étais trop affaine. J'ai pris le t-shirt genre le jersey parce que je le trouvais trop cool. Oui ça va. La shape de celle-ci par rapport en gros à la vrai Zoomfly. Je trouvais qu'en mode genre il y avait un truc. Et en fait j'avais un budget à faire sur ce kex et j'avais vu quelqu'un avec au pied plusieurs fois. Je comprends en fait ce que tu veux dire. Ça m'est arrivé plusieurs fois de genre de dire que la paire elle est rincée. Et une fois de la voir au pied quelqu'un en fait kiffer de fou. Mais vas-y ok. Bah c'est exactement ce que c'est passé. Tu te défends bien. Merci beaucoup j'apprécie. Mais y'a pas de problème. Et question. Du coup t'as le haut. Ouais. Tu mets les deux ensemble. Je crois que je l'ai déjà fait une fois ouais. Mais le haut est pas orange cette dame. Ah. Techniquement ça passe. C'est bon. Donc c'est pas en mode genre je te fais un total look orange en mode. Ah non je sais pas ce que tu fais. C'est pour ça que je te dis ça tu vois. Bon après là elles ont pris vraiment 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 très 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 cher. Mais y'a une deuxième paire. Qui est bien. D.S. Voilà. Du coup ça passe. Je peux continuer à la défoncer. Sans scrupules. Non mais elles allaient bien jusqu'à dimanche. Et puis dimanche soir c'est parti. En couille. Bah ouais. Y'a eu une soirée d'amis de la team Jolie Foulet de Running. Et ils ont fait un... Donc des mecs très très cool. Ils ont fait un truc pour le marathon. Et ils nous ont invités à une soirée post-marathon. J'y suis à la 17h en mode genre j'y vais, je prends un verre, je rentre chez moi. T'es rentré. Il était 6h du matin. Et père voilà. Voilà. Donc merci Jolie Foulet. C'est pour vous les garçons. La père a passé une bonne soirée. La suite. La suite. On a aussi les under cover, les Night React Elements. 87 under cover. Je kiffe. Total respect. Oh non je suis d'accord avec toi. Première photo j'étais genre genre oh putain. Forcément. Je les ai pas eues. Et je trouve qu'ils se loupent pas sur les Colorway de toutes les React. Elles sont toutes dark. Il y en a des mieux que d'autres. Mais il n'y a pas un Colorway que je trouve rincé. C'est vraiment, c'est lourd. Après, tu vas pouvoir nous le dire ça vu que t'as pas mal rocké la paire. Est-ce que c'est fragile ça ? Oui. Alors oui et non. Sur la Zoom Fly, on m'avait pas mal. Du coup, c'est exactement la même compo de la Zoom Fly. On m'a souvent demandé, on m'a genre ouais ça vieillit comment etc. C'est vrai que la Zoom Fly est relativement fragile. Moi je suis un très mauvais exemple de comment tu fais attention à tes pertes. Je te ferais pas dire. Voilà. Mais ce qui s'est passé par contre sur celle-ci, la Sale. Et là donc j'ai vraiment pas compris. Ah ouais ça c'est... Et pour le coup celle que j'ai le moins rocké ça se voit tu vois. Genre pour le coup j'ai quand même fait archi attention. Ah ouais. Et un matin. Magnifique. Magnifique. Donc comment te dire que bon voilà c'est un truc qui pique hein. Mais ouais putain c'est dommage. Ouais non c'est trop dommage. C'est ça ou... Mais en plus c'est une paire qui est... C'est une paire où genre comme ça elle est pas belle tu vois. Sans le pied dedans. Ah oui. Ou sans un embauchoir. Elle est dégueulasse parce que justement c'est... Tu vois c'est sans forme tu vois en vrai. Mais c'est vrai que moi au pied je la valide mais totalement. Ah non mais quand j'ai vu les premières photos j'ai été... Quand je l'ai pas eue j'avais trop le seul. Mais c'est les Stockix qui me les a envoyés justement. Le mélange des colorways après c'est assez subtil parce que vu que la toile elle est transparente. Ah non mais je le mets tout le temps avec euh... J'ai pris justement un t-shirt juste pour le... Juste pour la paire. Matching. Aïe aïe aïe. Normal genre mais vraiment quand je te dis c'est... Genre ça va avec en fait. Ah ouais. Bon ça va c'est un matching... Non mais c'est pas... Non oui c'est validé. Bah oui c'est bon. On sort bien. La suite. Troisième paire préférée 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 préférée. J'ai voilà. On les adore les Yeezy. C'est celle là dont je parlais. Ouais le coloré... Il est incroyable. Il est incroyable les autres colorways aussi. En fait la paire... Le modèle est cool. L'autre colorway au final parle des mauves. Putain. Celle-ci. Pour ce modèle en tout cas. Je les kiffe. Mais elles sont pas autant... Enfin genre... Oui elles sont... Deux trois fois tu vois. Elles sont assez simples je trouve par rapport à celle là. Ouais voilà. Elle... Mais pour le coup vraiment... Mais la combinaison de couleurs en même temps est tellement inattendue. Tu pourrais te dire genre... Moi je sais pas. Tu vois je suis pas Adidas. Je suis encore moins Yeezy tu vois. Ouais non mais je comprends. Mais pour le coup... C'était ma première paire de Yeezy pour le coup. Ah ouais ? Ça ça a été ma première paire. Ça a été ta première paire et après je vois parce qu'il y a plusieurs... T'as des 500. Ouais bah après au final j'ai commencé à tomber un peu dedans tu vois. C'est un peu comme genre de paire qui te fait commencer... Tu en prends une... Ouais et tu te dis ah en fait c'est cool. Et tu... Ok d'accord. Parce que pour le coup le confort il est incroyable. Ok ouais. Genre tu peux franchement... C'est vrai qu'un jour j'étais un peu perturbé et tout ça. Ouais. J'ai porté une paire de 350. Et ça s'est passé comment ? Voilà. C'est... Ouais. Les gars ils me veulent pas dire. Non c'est... Non le confort est lourd mais je pense que... Genre moi faut que je prenne une demi taille au dessus tu vois. Parce que genre en gros au bout... Tu sentais que t'étais... Ouais sauf que moi j'ai une phobie des grands pieds. Je peux pas mettre... Genre en gros si moi... Quand la chaussure elle fait en mode... Moi je fais du 43. Si 43 c'est pas bon... Je mettrai pas la paire. C'est pas grave. Ou j'aurai un peu mal aux pieds. Mais ouais pour le coup ça... Mais t'as un problème avec tes paires elles sont toutes crânes. Ouais mais c'est parce qu'il y a une deuxième quelque part. Voilà. Il y a toujours... Il y a tout le temps des deuxièmes quelque part. Si t'as pas de deuxième tu fais un peu plus attention. Ouais c'est ouf. Ok. D'accord. Bah vas-y validez hein. Une paire de... C'est la... Pour moi c'est la meilleure de l'Easy. Ouais. Pour moi commencez pas à m'incendier. S'il vous plaît j'ai dit pour moi. Bon on continue. Donc ensuite... Bon alors... Non ça va elle a pas pris tant que ça Cher. Non ça va. En plus elle est plus jolie euh... Bon la Sean Witherspoon. Le contest de... Il y a maintenant deux ans. Et une petite dinguerie pour le coup j'avais voté pour lui. Et euh... Et je l'ai pas eu quand elle est sortie. Ok. Et c'est Mike Los Angeles qui m'a envoyé le pack complet t-shirt... Ca c'est cool t'as voté pour lui et c'est lui qui a gagné. Ouais. Ah c'est lourd ça. T'as du dire ouais j'ai fait le bon choix. J'ai du goût. Ouais mais tu vois ou pas genre en mode... Non mais c'est surtout en mode genre quand c'est réalisé. Enfin tu sais genre quand il y a eu Atmos ils avaient fait avec l'Air Maxin. Elle release d'une des paires et bah moi j'avais voté pour la bibliothèque et c'était la éléphante qui était sortie. Ok. J'ai eu trop le seum tu vois. Ouais ouais ouais. Alors que là t'as voté. C'est celle là qui est sorti. Ouais c'est celle là qui faut. Merci. Pour le coup tu vois là on a fait du coup 3 LSDLV en un mois on va dire. Bah genre les 3 personnes ils ont sorti la paire. Parce que c'est la paire du moment tu vois c'est genre au niveau histoire au niveau le type qui est derrière qui est lourd de fou. De ouf. C'est du Nike. La paire elle est réussite. Le colorway elle réussit. En fait j'ai une maladie je dis réussite. Mais ça ne se dit pas. Donc je vais refaire ma phrase. Je dis la paire elle est réussie. Le colorway est dingue. Ça donne la meilleure paire de l'année tu vois. Et en plus je trouve qu'elle est archi. Enfin t'as les pairs. À partir du moment où elles prennent des coups etc elles vieillissent. Elles sont pas jolies. Mais elle celle-ci. Je trouve qu'elle est de plus en plus belle pour le coup. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Je pense que c'est clairement ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il a peut-être utilisé ces matières là. Tu sais que quand elles vieillissent elles se plient un petit peu tu vois. Et ça donne ce côté un peu cool. Moi je pense que quand tu matches tu dois mettre la casquette avec. Non pas toujours. Parce que j'ai vu que t'as la casquette. Et tu mets pas la casquette. Pas toujours. Merci. Ok tu commences. Non mais en vrai genre juste elle ça suffit. Ouais vas-y je suis d'accord. Ouais ça veut dire en gros tu peux t'habiller jean clair. Tu mets la paire sur blanc. Enfin l'histoire. T'as ce qu'il faut. Ok. La dernière. Normalement sur le papier je suis content. But. Mais je suis pas content. T'es content parce que c'est une Jordane. Voilà. Mais spoil pas ouais t'es un Game of Thrones tiens. Jordan. Donc collaboration encore avec animé. Donc du coup on en avait déjà parlé parce qu'il y a celle qu'on voit derrière qu'on voit pas parce que tu es derrière toi mais qui est là. Voilà voilà. Et donc du coup c'est la troisième qu'elle a fait. J'ai pas eu la première la satin justement. Ok. Mais qui est très très douce aussi. Et j'ai reçu ça en avance avant la sortie officielle de la part de Jordan. Et tu vois ce moment où toute la boîte était genre un peu en mode genre. Ouais. Voilà. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Bah j'ai fait ça. C'est toutes les paires comme ça. Ouais ouais. Dès que j'ouvre la boîte tu vois ce que je veux dire. Et bah du coup ça vraiment pour le coup je trouve que c'est une perte. Enfin déjà outre le fait que bon c'est pas le fait qu'elle soit rose etc. Mais l'histoire derrière c'est ce qu'on appelle donc le Pink Millenium. Ouais. Qu'elle a choisi. Et elle avait ça en tête depuis tellement longtemps. Et vraiment genre je trouve que c'est une... Et cette fois-ci elle a pu le... Enfin elle a pu le réaliser sur... Ouais. En plus elle a choisi le bon modèle tu vois. Ah mais d'où ? Je trouve que le... Prendre ce modèle-là de Jordan c'est cool tu vois. Et ça fait plaisir. Ça change parce que c'est vrai que les collabs comme ça tu vois beaucoup Jordan 1. Jordan 1. Vas-y peut-être 3. Plus que 3 avec la Tinkerfield. Mais là c'est partir sur la 6 c'est cool tu vois. Franchement bien. Et pour le coup moi même moi je suis pas fan de 6 honnêtement. Bah forcément je suis 1, la 3 elle a quand même vachement tout commencé. Ouais c'est parce que la 6 c'est un peu plus compliqué à porter. C'est un autre type. Ouais mais alors au final c'est ouf mais je la mets quand même d'ouf. C'est pas le modèle qui t'arrête. Tu te dis on est tellement belle. En vrai tout à l'heure je me moquais et tout ça. J'aime bien me moquer. Mais j'aime bien la paire tu vois. Mais juste pas pour moi. Tu vois je pense que j'aime bien. J'ai vu plusieurs... Quand elle est sortie j'ai vu... Franchement ça a fait beaucoup de vagues tu vois. Les gens sur les réseaux ils ont bien kiffé la paire. J'ai vu beaucoup d'outfit et franchement j'ai kiffé tu vois. Franchement je suis ouvert à tous les colorway mais là c'est un peu compliqué. Non je peux comprendre. Un peu. Tu vois ce que je veux dire. Bien ouais non la paire je valide. Du coup t'as quand même un top 5 entièrement validé par moi même. Yes. Donc mission réussite. Mission réussite. Je veux dire tout le temps ça. C'est vrai que j'ai toujours cru qu'on disait réussite. Mais même moi en vrai. Bah alors rigole pas cousine. Bah si j'ai le droit de rigoler. Non. Du coup m'aimé fin de l'émission avec Selma qui nous a accueilli chez elle. Tu vois je veux dire. Elle nous a montré un peu ce qu'elle collectionne. Elle nous a montré sa façon de consommer les baskets. Et bien sûr. N'oubliez pas de passer le 12 mai au Sneaker Event. Qui se trouve à Porte de Versailles. 5000m2 de sneakers. Je ne sais combien de vendeurs. Des pop-up plein de trucs. Donc venez Méné tu vas venir. Tu vas venir. C'est bonne question. Tout le monde vient. Au 12 mai Méné. Ba bang. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.